Musique Eh bien, M. Hollande, depuis votre élection, peu de gens vous connaissent. Alors je vais me permettre donc de faire un petit inventaire pour qu'enfin les Français et les Françaises sachent qui vous êtes. Vous êtes François Hollande, né le 12 août 1954 à Rouen. Vous êtes fils de Georges Hollande, médecin ORL et candidat perdant sur une liste du Front National, qu'il a perdu d'ailleurs, au municipal de Rouen en 1959. En 1968, votre père vend sa clinique, ses appartements du Clos du Hamel, la maison familiale de Boisdillaume, pour s'installer à Neuilly-sur-Selle. Et vous nous dites que vous n'aimez pas les gens qui ont de l'argent. Je pense que c'est malvenu. En 1976, vous êtes réformé de l'armée pour Myopie et réintégré, soi-disant, pour Devoir. Moi, je trouve ça un petit peu bizarre. En 1980, vous sortez de l'ENA. En 1981, vous rentrez au service de M. François Mitterrand. Et ensuite, vous êtes nommé premier secrétaire du PS jusqu'aux élections de 2012. Juste une question, M. Hollande. À quel moment de votre vie avez-vous vraiment travaillé ? Savez-vous ce que c'est que de se lever le matin pour ensuite aller gagner sa vie ? Je crois que vous êtes un affairiste doublé d'un carriériste. Pendant la campagne présidentielle, vous avez dit « Moi, président, je serai un président normal. » En toute honnêteté, M. Hollande, un président de la République française doit-il être normal ? Non, je ne crois pas. Un président de la République française doit être exceptionnel, ce que vous n'êtes pas. Vous avez dit « Moi, président, je ne serai pas le chef de la majorité. Je ne recevrai pas les chefs parlementaires de la majorité à l'Élysée. » C'est quoi alors ce défilé incessant qu'il y a donc à l'Élysée ? Vous avez dit « Moi, président, je ferai en sorte que mon comportement soit en chaque instant exemplaire. » Vous avez suggéré et aidé le vote de la loi du mariage pour tous. Pour tous, oui, mais sauf pour vous. La dame qui vous accompagne, que les journalistes appellent la première dame de France, n'est pas la première dame de France. Elle est simplement votre compagne, c'est tout. Elle n'est pas votre femme, vous n'êtes pas marié. Et en plus, elle nous coûte énormément d'argent. Vous avez dit aussi « Moi, président, j'essaierai d'avoir de la hauteur de vue pour fixer les grandes orientations, les grandes impulsions, mais en même temps, je ne m'occuperai pas de tout. » Ça, pour avoir de la hauteur de vue, comme vous êtes myope, on l'a remarqué, vous ne voyez pas grand-chose. Et je ne m'occuperai pas de tout. Ça aussi, on l'a vu, vous ne vous occupez de rien. Vous avez dit « Moi, président de la République, il y aura un code de déontologie pour les ministres. » Là encore, c'est du mensonge. Si on reprend la liste, oh, une petite, on ne va pas tous les faire. Laurent Fabius, ministre des Affaires étrangères, condamné dans l'affaire du sang contaminé. Son fils, Thomas, condamné en 2011 pour abus de confiance. Et en 2012, il achète un appartement de 280 m² pour 7 millions d'euros. Alors qu'il ne travaille pas. Il ne paye pas d'impôts, puisqu'il ne travaille pas. Il n'a pas de revenus. Et tout ceci malgré une enquête fiscale et un signalement de tracque fine, qui est le service d'en charge de repérer les circuits financiers clandestins. Ensuite, vous avez Mme Taubira, qui est ministre de la Justice, qui est née à Cayenne, en Guyane, et commence sa carrière comme militante indépendantiste. Elle est déjà contre les lois de la République française. En 2004, elle est condamnée pour licenciement injustifié et rupture de CDD abusive. À l'époque, elle demande à la ministre de la Justice en poste de blanchir le casier judiciaire de son fils condamné pour vol. M. Hérault, votre premier ministre, condamné à 6 mois de prison avec sursis et 4 600 euros pour favoritisme dans l'attribution de marchés publics pour la ville de Nantes. Ensuite, vous avez Mme Touraine, ministre de la Santé, dont le fils a été condamné à 3 ans de prison ferme pour extorsion de fonds et séquestration. Vous avez critiqué la droite. Mais avant de le faire, vous auriez dû balayer en premier devant votre porte. Lors de votre campagne présidentielle, vous avez dit vouloir renégocier avec le Parlement européen et particulièrement avec Mme Merkel. Mais ça, c'est de la pure utopie. Non seulement vous n'avez rien à renégocier, mais c'est Mme Merkel qui vous a à sa botte. Votre cote de popularité étant la plus basse de la Vème République, vous allez vous le faire un coup d'éclat pour redorer votre blason en allant au Mali. Non seulement nous n'avions rien à y faire, mais en plus cela nous coûte plus de 400 millions d'euros et c'est pas fini. Ce qui est inadmissible aussi, c'est lors de votre séjour au Mali, vous vous dites que c'est le plus beau jour de votre vie. Moi, j'aurais été à votre place, j'aurais dit le plus beau jour de ma vie, c'est lorsque j'ai été élu président de la République française. En ce qui concerne la Syrie, vous vous êtes ridiculisé en voulant jouer au petit caporal. Personne ne vous a suivi, vous voyez, vous êtes ridicule. En politique intérieure, les nouvelles lois de Mme Tebira, avec votre accord bien sûr, laissent le champ libre à toute la voyoucratie. Non seulement ils ne reçoivent plus la prison, et en plus, ceux qui y sont, on les libère. Pendant votre campagne présidentielle, vous avez clamé haut et fort que ce qu'il n'y aurait pas de nouveaux impôts, que des mensonges. Même les plus bas revenus sont taxés. Sans parler de ceux qui ont épargné un peu d'argent. Et ce sont les gens les plus modestes, où vous allez faire un rappel jusqu'en 1997. Si du vol à Marmé, toutes les sociétés qui ferment, car trop imposées, s'ensuit le chômage, qui ne fait que grimper. Que cherchez-vous, M. Hollande ? Vous êtes la France totalement à genoux ? Dans toutes les sociétés, ça c'est une chose que vous ne savez pas, puisque vous n'avez jamais travaillé. Lorsqu'un chef n'est pas à la hauteur, on le licencie. Qu'est-ce qu'on va faire de vous ? Si vous êtes myope, vous n'êtes pas sourd. Alors, écoutez la France qui gronde.